Bon les gars, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va continuer les travaux dans cette salle de bain. On a pas mal de choses à voir dans cette vidéo, notamment aller dans le vide sanitaire, raccorder la douche et la baignoire. Découper la trappe qui se trouve dans la pièce technique et juste derrière la salle de bain pour accéder au vide sanitaire. On a le chauffe-eau à brancher au niveau électrique, la gaine est juste au-dessus du plafond, je l'avais tiré mais je n'avais pas raccordé le chauffe-eau. Il faut également que je fasse les deux retours de la douche pour la future porte vitrée, pour que je puisse commander et donner les bonnes dimensions parce qu'on a un délai qui est de 1 mois et demi, 2 mois. Donc il faut que je m'active là-dessus. On a également le vidage à brancher de la baignoire, fermer le tablier, donc je vous l'ai dit, pas mal de boulot. Alors dans tout ça, on a une mauvaise nouvelle, on avait commandé du carrelage auprès du négoce pour les murs. Alors c'est pas de la faillance, c'est bien du carrelage. Il m'appelle l'autre fois en me disant on n'a pas une bonne nouvelle puisqu'on a voulu déplacer la palette. Pour quelles raisons ? J'en sais rien, la palette boum par terre. On avait un lot de carrelage, donc c'est bien un lot. J'imagine que la production a été terminée. Donc est-ce qu'ils vont pouvoir me retrouver le même ? J'en sais rien. Toujours est-il que c'était un format qui nous plaisait, 30 rectifiés. L'aspect, la couleur, la limite, ça je peux changer, je m'en fiche complètement. Mais j'ai posé tous les éléments de la douche, les deux niches, la niche au-dessus du WC, le tablier de la baignoire, en fonction d'un carrelage qui fait 30 rectifiés. Donc s'ils me retrouvent un carrelage équivalent qui me plaît, qu'ils me disent il fait 28 ou il fait 32, 35, 40, peu importe, ça ne me convient pas puisque tout est décalé, ça me décale tout au niveau des joints. Et c'est pour ça que je ne pose pas pour l'instant les mitigeurs parce que j'allais les poser. Heureusement qu'ils m'appellent parce qu'au niveau plomberie, forcément les tubes ne sont pas extensibles. Autant une évacuation, on peut toujours se débrouiller, mais redécouper de la plomberie, c'est compliqué. Donc les mitigeurs, je ne les pose pas parce que j'attends vraiment qu'ils me disent oui c'est bon pour le 30 rectifié ou sinon on change complètement de format, le placo à l'ennemi je peux le découper, mais ça m'embêterait de le faire. Et une fois que je connais le bon format, là je peux placer les mitigeurs. Je n'ai pas envie de placer un mitigeur pour me retrouver avec une coupe d'un centimètre sous le mitigeur parce qu'on a changé de format de carrelage. Donc on va voir tout ça, mais bon en attendant, je vous l'ai dit, pas mal de boulot, le vide sanitaire, découper la trappe, le placo, etc. Alors si vous arrivez par hasard sur cette vidéo et que vous vous demandez de quoi je vous parle, je rénove donc une buanderie que je transforme en salle de bain et vous avez un lien dans la description avec une playlist et tous les épisodes de la démolition jusqu'à cet épisode. Donc vous ne serez pas perdus, si vous regardez le début vous comprendrez pourquoi on en arrive à cet épisode. Donc pas mal de boulot, on s'y attaque et puis on fait le point en fin de vidéo. Alors pour l'instant j'ai percé la dalle, tiges filetées, écrous, rondelles, ça va me permettre de mettre les colliers dans le vide sanitaire et une fois que les évacuations sont placées pour la baignoire et pour la douche, je tire légèrement la tige filetée, je serre l'écrou et ça va remonter l'évacuation. Alors ça ne sert à rien de forcer, c'est juste histoire de relever légèrement l'évacuation puisqu'elle va relever avec le siphon que je vais placer pour la douche et le baignoire. Donc le siphon c'est celui-ci, le Géberit, vous avez la référence et le lien dans la description. A l'époque on avait carotté, je vais pouvoir mettre mon évacuation qui va dépasser dans le vide sanitaire, diamètre 50, c'est le saliant de pépé avec le joint. On ne met pas de colle, de la graisse ça suffit, on a le joint qui est juste ici et je vais mettre une réduction vers du 40. Donc 50 vers 40 puisque l'évacuation de la baignoire est en 40. Donc on prend le siphon, on file dans le vide sanitaire et ensuite on remonte ici. Sous-titrage ST' 501 Donc les siphons de parcours sont remplis d'eau, pas de fuite, la douche et la baignoire, les bacs sont bien serrés. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Donc je me suis repiqué sur les vacations en 90, toujours le silent pépé. Si vous n'avez pas vu la pause en 90, je vous mettrai le lien dans la description, vous irez voir ça. Donc on a la baignoire jusqu'au 90. Donc on est en diamètre 50 et là pareil la douche en diamètre 50 jusqu'au diamètre 90. Donc j'ai un peu moins de 3 mètres. On a 2,90 m pour la douche et pour la baignoire on a 2,70 m. Alors je pouvais repartir aussi en 90 directement depuis cette évacuation. Hop, sous la baignoire et de la baignoire je repartais avec du 90 ou du 50, peu importe, sous la douche. Je ne l'ai pas fait tout simplement parce que là j'ai pu passer du 90 parce que c'était des petites longueurs. A chaque fois j'ai un raccord qui coupe la grande longueur. Mais là il me fallait au moins 3 mètres et dans la trappe ça ne passait pas. Ce qu'on peut faire lorsqu'on crée un vide sanitaire c'est laisser des grandes longueurs directement dans le vide sanitaire. Comme ça si un jour vous devez modifier l'installation. Eh bien vous savez que vous avez une grande longueur, pas besoin de la repasser par la trappe. Alors l'avantage du salon de PP, contrairement à du PVC à coller, c'est que là j'ai fait l'installation en une fois du PVC. Le premier montage que j'ai fait que vous avez vu, il va falloir que je redémonte tout, que je décape, que je mette de la colle. Alors la colle dans le vide sanitaire, vous avez vite le tournis et vous perdez deux fois plus de temps. Là j'ai fait mon montage en une fois et c'est terminé. Bon pour les évacuations c'est terminé, la douche et la baignoire sont raccordées, j'ai plus besoin de y retourner, je suis sauvé. On va pouvoir poser le système de vidage de la baignoire, c'est un système Géberit, vous aurez le lien dans la description puisqu'il y a une particularité. Alors pour l'instant on est sur du classique, la baignoire, la vidange, l'évacuation, le trop-plein. Le trop-plein, si vous remplissez votre baignoire, vous êtes au téléphone, vous oubliez que ça se remplit, et bien hop ça passe par le trop-plein, évacuation, ça ne déborde pas. Donc je vous l'ai dit pour l'instant, c'est du classique. La particularité se trouve ici, on a une arrivée d'eau au niveau du trop-plein. Donc à quoi sert cette arrivée d'eau ? Et bien à remplir la baignoire. Plutôt que d'avoir le mitigeur, le bec, ça se remplit de façon classique, et bien là on va avoir une cascade d'eau au niveau du trop-plein. Alors il y a un double circuit, on ne passe pas par l'évacuation, pour des raisons d'hygiène bien sûr. On a un double circuit, donc l'arrivée d'eau n'est pas en contact de l'évacuation, et inversement. Donc je vais vous montrer tout ça, on va raccorder la baignoire qui s'évacue ici. Je vais recouper ce tube qui est trop long. Et puis l'arrivée d'eau, alors bien sûr tous les accessoires sont fournis avec, vous avez toutes les pièces, et notamment inflexibles. Alors avec le système que je vous ai déjà montré, Masterfix ou Meplafix, à chaque fois je me perds dans le nom. Donc on visse, on ne rajoute pas d'étanchéité, le joint torique est dedans, et c'est nickel. Donc le flexible est fourni avec, moi je vais le brancher pour l'instant, je vais faire un test pour voir si tout fonctionne. Comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Mais il se peut que je le remplace, puisque mon mitigeur au final ne va pas avoir de bec. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo, et je vais le monter légèrement. Donc je risque d'être trop court avec le flexible. Et je vais remplacer le flexible par un multicouche diamètre 20, et toujours avec ce système Masterfix, Meplafix. Donc on installe ça. Alors ce petit tube, c'est moi qui l'ai rajouté, c'est pour mon évacuation, j'ai la bonne longueur. Et vous allez voir, c'est très simple à faire. 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 Bon, c'est nickel. 0,8% au niveau de l'évacuation et de l'alimentation en eau. Grâce à ces super accords que je vais conserver, par contre le flexible, je vous l'ai expliqué, je vais le remplacer parce qu'il est trop court là où je dois mettre mon litigeur. Donc je vais le remplacer par du multicouche diamètre 20. Pour l'instant, pour tester, vu que je n'ai pas le litigeur, tuyau d'arrosage, une vanne. Et on peut tester. Et ça fonctionne. On a la cascade d'eau. On a la cascade d'eau. Je ferme, je joue, ça fonctionne. Alors je vais arrêter l'eau, pas la peine de gâcher, ça ne sert à rien. Lui, bien sûr qu'on peut le mettre en face. Mais niveau maintenance, vous avez compris que c'est plus facile d'accéder ici que de passer le bras sous la baignoire. Il faut un bras assez long. On peut le mettre aussi sur les côtés, mais si on s'allonge, ça gêne avec la tête. Donc le meilleur emplacement, en fait, c'est ici. Et puis après, on reviendra, on fera une trappe et je rends accès total. C'est royal. Alors pour ceux qui se demandent, le plastique, pour l'instant, je le conserve sur le tablier. Lui, je l'ai juste serré, mais pas trop. Comme ça, je vais pouvoir le desserrer, arracher le plastique, le resserrer. Et pour l'instant, le plastique, je le conserve, vu que j'ai toute la finition à faire. Même si je vais protéger la baignoire, je vais quand même monter dessus. Donc, si il y a une rayure, je m'en voudrais. On conserve le plastique. Parlez-nous. Pour le plastique. Frame-nous. Et là, on va la fin. Et là, on va la fin. Et puis, on va la fin. On va la fin. On va la fin. La fin. On va la fin. On va la fin. On va faire du tout. On va la fin. On va mettre le rouge, ça va les met en don'. On va la fin. On va faire beauce que le m'en est en ligne. On va la fin. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La niche, c'est une niche Géberide pour ceux qui s'intéressent, pareil, vous aurez le lien en description. Elle est en inox, on a un revêtement dessus pour pouvoir carrer. Bien sûr, la nade d'étanchéité, je pourrais l'enlever puisqu'ici, on n'est pas dans la zone de douche, c'est au-dessus du bâti pour le WC. Donc, il n'y aura pas de projection d'eau, mais je la laisse parce qu'elle fera office de bande à joint. Donc, cette niche au-dessus du WC, à côté, j'ai plaqué toujours avec la signate Solid Rock, le bâti pour la vasque. On y reviendra, on passera le mitigeur dedans avec les flexibles qui passera dans ce petit boîtier. Vous allez voir, c'est ultra simple à poser. Mais tant que je suis dans la plaque de plâtre, je veux continuer pour fermer le tablier de la baignoire et surtout la douche. Les deux retours pour la porte vitrée. Et au départ, je voulais fermer au-dessus et tout carrer. Et je trouve que ça fait effet masse. Donc, j'ai été faire un devis pour la porte vitrée. Et apparemment, on pourrait la faire qui file jusqu'en haut. Par contre, au lieu de faire 90, je vais faire 80 pour le poids de la porte. Sinon, ça va faire une porte beaucoup trop lourde. Et au pire, on ferait un bandeau au-dessus de 30 cm pour alléger le poids de la porte. Mais ce bandeau serait vitré. Et ça m'a donné des idées. Je vais enlever la porte de la salle de bain que j'avais posée. Enlever les plaques de plâtre que j'ai mises juste au-dessus. Et je vais faire des portes qui filent jusqu'en haut avec des charnières invisibles. Et pareil pour le placard qui va être juste à côté et la porte du local technique. Donc, ça fera une continuité au niveau des portes. Mais on en reparlera pour l'instant. On découpe des plaques de plâtre et on ferme tout ça. On découpe des plaques de plâtre. On découpe des plaques de plâtre. Donc, on reparlera pour les plaques de plâtre. Déponsons de plâtre et un告 sucks. On découpe des plaques de plâtre. C'est parti ! 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 C'est parti !